Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde, les cibles et la mission. Sœur Claire, c'est le troisième dimanche ordinaire de l'année B. Alors encore un appel, un récit d'appel des disciples, de vocation des premiers disciples, cette fois-ci dans Saint-Marc, au premier chapitre, verset 14 à 20. Il nous est dit que l'appel des disciples, ici, se situe après l'arrestation de Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, Jésus est parti pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. La vie publique du Seigneur commence en Galilée, on va dire après se termine en Galilée, enfin même si l'ascension a eu lieu à Jérusalem. La prédication après la résurrection a eu lieu en Galilée et même Jésus a été conçu en Galilée. Jésus conçu en Galilée, tout le monde connaît ça par cœur, c'est le début de l'évangile selon Saint Luc, où il est dit, « Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. » Ensuite, quand Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection, voilà ce qu'il dit à ses disciples, Marc 14, 28, « Après ma résurrection, je vous précèderai en Galilée. » Et de fait, Marc 16, 7, il est dit que quand Jésus rencontre Marie-Madeleine au matin de Pâques, voilà ce qu'il leur dit, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. » C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc la Galilée a énormément d'importance dans la vie du Seigneur, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la Bible. La Galilée, c'est plutôt un lieu mal vu. « Galil », ça veut dire rond-point, carrefour, enfin tout sauf un lieu protégé, gardé, un lieu où tout le monde passe. En Galilée, Capharnaüm, en Galilée, il y avait la route de la mer, la Via Maris qui passait là, donc beaucoup de monde, des marchands, des païens, etc. Quand Isaïe, au chapitre 8, verset 23, cite ce pays, il l'appelle d'ailleurs Galilée des nations. 8, 23 dans Isaïe, « L'avenir, mais regardez ce que dit Isaïe, l'avenir glorifiera le chemin de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations, qu'on peut parfaitement traduire par la Galilée des nations, parce que l'hébreu dit « Hagalil, hagoïm », la Galilée des nations. Donc mystérieusement, Isaïe annonce qu'il y aurait une gloire qui va être attachée à la Galilée, mais cette gloire, c'est Jésus. Au début de l'évangile, selon saint Matthieu, il cite, l'évangéliste cite ce texte d'Isaïe, « Terre de Zabulon, terre de Neftali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations ». Des nations ou des païens, c'est pareil, c'est Matthieu 3, 15, ce que je viens de lire. Territoire mal vu, parce que tout le monde passe, parce qu'il y avait des païens, parce qu'il y avait des étrangers qui s'étaient installés là, etc. Et puis je vous dis, route commerçante, route de la mer, qui est reliée Damas à Acre ou à Co, et donc beaucoup de monde. Et voilà. Donc un territoire mal vu. On le sait parfaitement, parce que dans saint Jean, au premier chapitre, au verset 46, vous avez Nathanael. Philippe dit à Nathanael, « Ça y est, j'ai trouvé le Messie, celui dont la loi parlait, etc. » C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. Réponse de Nathanael, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Voilà. Et encore dans saint Jean, toujours à propos de la Galilée, « Le prophète ne pouvait pas venir de Galilée. » Jean 7, 52. « Il lui répondit, « Es-tu de la Galilée, toi aussi étudie, va lire les textes, et tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. » Simplement, « Es-tu dit les textes ? » Sauf Isaïe 8, 23. Ce n'est pas tous les textes, parce qu'on vient de voir que Isaïe l'annonce. Donc, l'importance de la Galilée qui est le lieu où l'Évangile de Dieu sera proclamé. Ça veut dire que cet Évangile est pour tous, que personne n'en est exclu. C'est l'ouverture sur le monde et sur le monde des païens, la Galilée. Et là, que fait Jésus ? Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez dans l'Évangile. » Donc, il proclame l'Évangile de Dieu. Tout le monde sait maintenant que l'Évangile, c'est du grec, que si vous traduisez ça en français, ça donne « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, il n'y en a qu'une, c'est toujours la même. Jésus vient, ou Dieu vient nous sauver, ou le règne de Dieu approche. C'est la victoire du Seigneur sur toutes les forces du mal. C'est la venue de Dieu. C'est ça, la bonne nouvelle. Si on va voir dans Isaïe, au chapitre 40, au verset 9, il y a une messagère de bonne nouvelle, une évangélisatrice, monte sur une haute montagne, évangélisatrice de Sion, toi qui annonces la bonne nouvelle de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il faut dire ? « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. » Et après, « Tel un berger, il fait paître son troupeau, de son bras, il rassemble les agneaux, c'est toujours des bénédictions. » Même chose, un peu, sauf que là, c'est un messager au masculin, toujours dans Isaïe, au chapitre 52, verset 7, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de l'évangélisateur, ou de celui qui annonce la bonne nouvelle, le messager des bonnes nouvelles, qui annonce le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Eh bien, le rapport avec ce que dit Jésus, la bonne nouvelle, c'est le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu, c'est la présence de Jésus, roi parmi nous. Tous ceux qui l'accueillent sont invités à le laisser régner en eux et à ce moment-là, le règne de Dieu est présent. Et Jésus précise qu'il s'agit de la plénitude des temps. Avec la venue du Seigneur Jésus, les temps sont accomplis, ça veut dire c'est plein. Toute l'annonce de la venue du Seigneur, toute la préparation est terminée, comme un récipient qui serait plein. Il n'y a plus rien à ajouter à ce qu'avaient dit les prophètes. Un prophète qui parlerait de Jésus, et il y en a, bon, qui parle de Jésus en disant autre chose que ce que dit l'Évangile, ce sont des faux prophètes. À partir de la venue de Jésus, plus aucun prophète n'est à attendre, puisque les temps sont pleins, le plérom, la plénitude des temps, tout est accompli. Il nous reste simplement à accueillir le royaume qui vient en Jésus. Voilà, c'est ça, la plénitude des temps, accueillir Jésus comme l'accomplissement parfait de le sommet de toutes les prophéties. Saint Paul parle plusieurs fois de cette plénitude. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, au verset 4, « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. » On lit ce texte souvent pour les fêtes de la Vierge Marie. Ou encore dans l'Épître aux Éphésiens, premier chapitre, verset 10, il est dit que tout ce que Dieu avait projeté d'accomplir, il a réalisé quand les temps sont accomplis, c'est-à-dire il a ramené toutes choses sous un seul chef, le Christ, quand les temps ont été accomplis. On vient de fêter cet accomplissement, cette plénitude des temps avec la fête de Noël. Alors, Jésus est au bord de la mer de Galilée. La Galilée, on en a parlé, cette mer de Galilée qui n'est pas vraiment une mer, mais qui s'appelle comme ça dans l'Évangile, qui s'appelle aussi le lac de Tibériade ou le Kineret, est une mer entre, il faut mettre des guillemets, qui fait 160 km², considérée comme une mer avec des tempêtes et moins de 110 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc, une mer très, très, très basse et la mer. Tout pour nous dire que le Seigneur est venu chercher des pêcheurs et non pas des justes. Alors, ils étaient pêcheurs et en plus, ils étaient pêcheurs. En tout cas, ils vivaient très bas, très bas et en plus dans l'eau de la mer. Cette mer dont l'Ancien Testament nous parle dans les psaumes pour nous dire que c'est le lieu du péché d'orgueil. Psaume 89, verset 10, c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Ou encore, au chapitre 57 d'Isaïe, au verset 20, les méchants sont comme la mer, agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la boue et la fange. Voilà ce que représente la mer. C'est pour ça que le Seigneur est allé chercher ses disciples là. Ils font partie du monde du péché et Jésus va les tirer très haut mais il va les chercher très bas. C'est le cas d'ailleurs pour chacun de nous à propos de la mer. Je vous rappelle que la mer rouge, la victoire sur la mer rouge, c'est la victoire sur le péché d'orgueil, etc. Alors, ses disciples, ils ont des noms et là, il y en a quatre qui sont cités. Je vous lis un texte de Saint Jérôme sur l'étymologie de ces noms. Alors, à propos de Jacob, on peut dire autre chose mais moi, je vais prendre Saint Jérôme pour aujourd'hui. Simon signifie obéissant, celui qui écoute et qui obéit. André, viril. Jacques, celui qui supplante. Enfin, on va voir. Jean, ça veut dire la grâce. Les quatre vertus figurées par ces quatre noms nous transforment en l'image de Dieu. L'obéissance pour l'écouter. Le courage viril pour combattre. La ruine de nos ennemis, c'est ça, c'est Jacob qui se bat contre les ennemis. La ruine de nos ennemis pour persévérer. La grâce pour assurer notre salut. Ces quatre vertus se rapportent aux quatre vertus cardinales. En effet, la prudence nous rend l'obéissance facile. La justice nous fait agir avec énergie. la tempérance foule au pied le serpent infernal. La force nous fait mériter la grâce de Dieu. C'est un bon moyen de réviser les quatre vertus cardinales en se mettant à la suite de Simon, André, Jacques et Jean. Donc, Jésus les appelle et aussitôt, ils répondent. Aussitôt, ils répondent et ils laissent leur filet pour suivre Jésus. Ils n'ont pas tous exactement le même filet. en grec, Simon et André pêchent à l'épervier. Alors, vous allez voir sur l'écran une photo d'un épervier qui est la pêche solitaire. Un épervier par pêcheur. Et les autres, ils vont laisser leur père avec les employés, avec ceux qui travaillaient. C'était une pêche communautaire. Donc, les premiers ont plutôt choisi l'obéissance. Ils ont aussitôt répondu à Jésus. Les seconds, la chasteté. en mettant l'affection pour Jésus au-dessus de toutes les affections humaines. Bon, je dis ça rapidement, mais l'exemple de ces quatre premiers appelés est très important pour nous. Il y en a qui disent, alors, il y a Saint Grégoire le Grand qui a fait une homélie en disant, il y en a parmi vous qui disent, en fait, ils n'ont pas laissé grand-chose parce qu'un filet, qu'est-ce que c'est ? Alors, peut-être, Saint Grégoire le Grand, peut-être l'un ou l'autre d'entre vous, se dit-il en lui-même, il n'avait presque rien. Ils ont laissé leur épervier, voilà. En cette affaire, frères bien-aimés, nous devons peser plutôt l'amour que l'argent. Il a beaucoup laissé celui qui n'a rien gardé pour lui. Il a beaucoup laissé celui qui a abandonné le peu qu'il avait. Ils ont tout laissé, les uns, la vie communautaire et les autres, leur gagne-pain personnel. Donc, ils ont beaucoup laissé par amour. Alors, c'est frappant de voir que, aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. Et ensuite, aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, ils sont partis à sa suite. C'est la parole de Jésus qui est aussi efficace que la parole créatrice. C'est très beau de voir comment Jésus parle et cela est. Quand on est tout ouvert à la grâce, la parole de Dieu s'accomplit. Il y a un très beau texte de saint Jean Chrysostome à ce propos. Il fait le parallèle entre Jésus parle et aussitôt, ils obéissent et puis, lui commanda et eux furent créés. Le psaume 148, verset 5. Ou encore, avec la même simplicité, lui a appelé, eux ont suivi. Il cite le psaume 45. C'est très beau ça, vous voyez. Ils accomplissent ce qui est dit. Jésus parle, Jésus parole de Dieu, parle et aussitôt, ils obéissent. Ils écoutent et ils répondent. Je finis saint Jean Chrysostome. Écoutez bien frère, écoute bien frère et suis la trace des apôtres. Écoute la voix du Sauveur. Ignore ton père par la chair et vois le père véritable de ton âme et de ton esprit. Ignore, ça veut dire tu le mets au deuxième plan. Le premier, c'est la suite du Christ. Alors, je voudrais terminer à propos de cette très belle obéissance des apôtres que saint Jean Chrysostome compare avec la création, finalement. Je voudrais terminer avec un magnifique texte sur justement la réponse à la vocation et la joie de la réponse à la vocation. C'est un texte du prophète Baruch où il est questionné des étoiles mais on peut dire que les disciples ici, c'est exactement la même chose. Il s'agit de Dieu qui envoie la lumière et elle part. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse. Les appellent-ils ? Elles répondent nous voici. Elles brillent avec joie pour leur créateur. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada